Salut à tous, c'est Anna pour Nextage, et bon bah je le précise parce que comme je suis malade, j'ai ma voix qui ressemble à rien du tout. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le récapitulatif du stream de vendredi soir. Il y a deux Sims Gourous qui nous ont présenté la vie en appartement pour la prochaine extension à sortir des Sims 4, qui s'appelle Vie Citadine. C'était les Sims Gourous Steph et Sims Gourous JM, ils sont tous les deux producteurs sur les Sims 4. Bon dans cette vidéo je reviendrai pas sur tous les nouveaux éléments qu'on voit, comme les vêtements ou les meubles, puisque je l'ai déjà fait quand j'ai passé le premier trailer à la loupe. Allez c'est parti, on va dans ce quartier où les Sims Gourous nous font remarquer que la couleur est un peu marron des buildings, comme c'était des bâtiments anciens historiques. Dans le fond on a le pont suspendu, du coup je trouve que ça fait encore plus New York, et dans le fond là-bas par contre on a la mer avec des bateaux qui passent. Il l'avait précisé, c'est une ville côtière. D'ailleurs ils disent pas San Michuno comme je le disais, mais à l'américaine c'est San Maishuno. Là je m'épose parce qu'on voit qu'en fait là il y a deux immeubles, le marron et le orange brique, tout simplement parce qu'il y a plusieurs habitations dans ce quartier de la ville, dont on va voir un plan un peu plus tard. La Sims Gourous Steph explique que cet immeuble s'appelle la Colpepper House, je sais pas trop comment ce serait traduit en français, et dedans il y a quatre appartements, et je remets pause ici parce qu'on voit bien les trois autres portes d'entrée. Comme je l'avais précisé dans un de mes articles récapitulatifs, c'est bien un seul étage habitable par immeuble, avec quatre appartements maximum dans les immeubles. Donc tous nos voisins seront toujours au même étage que nous. On découvre les quatre Sims avec tous leurs nouveaux vêtements. Les Sims Gourous précisent qu'effectivement il y a bien eu des influences ethniques pour développer ce pack, puisque les grandes villes dans tous les pays sont des melting potes, et ils voulaient qu'on retrouve ça dans ce pack. La Sims Gourous Steph, qui papote un petit peu sur les vêtements, précise qu'il y aura beaucoup de pantalons avec la taille haute, histoire de suivre la mode, et qu'elle aime bien les buns. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, les buns c'est des trucs en mousse autour duquel on entoure nos cheveux, pour que ça fasse un bel arrondi dans les cheveux, et comme ça, ça fait un beau chignon tout rond. La Sims Gourous Steph explique maintenant que ce pack a été développé dans l'esprit de nous faire évoluer. Ici c'est la progression de notre famille qui leur importait. C'est-à-dire qu'on va commencer dans un petit appart un peu glauque avec plein de problèmes, on va être un peu en galère, on va évoluer, et on va terminer dans un penthouse magnifique, dans un super immeuble. C'est un peu ça le but du jeu dans cette extension. Alors là nos Sims se tiennent dans la partie commune. Entre tous les apparts on voit l'ascenseur, les boîtes aux lettres, et le vide ordures juste à côté de l'ascenseur. Là on va voir un peu plus tard des Sims vider leur poubelle dedans. Là les Sims Gourous expliquent que quand on achète un appartement, des voisins seront déjà présents, mais qu'on peut très bien les remplacer par qui on veut. Et que ce qui est sympa c'est de pouvoir mettre des familles qu'on a créées nous-mêmes. Parce que comme ça on les voit vivre juste à côté, sur le même palier, on les voit sortir, et puis ils peuvent venir nous rendre visite très facilement. Par exemple si on fait de la bonne cuisine, alors ça va les attirer. Parce qu'ils vont vouloir goûter les plats. Et si dans nos voisins il y a un sportif, il va pouvoir venir toquer pour proposer de faire du sport avec lui. L'équipe a vraiment mis l'accent sur la vie en communauté. C'est plus juste une maison de campagne où il n'y a personne tout autour, là c'est la vie dans un appartement, dans une grande ville. Donc en gros il faut qu'il y ait des gens partout et que ça bouge. Là ils viennent de lancer le jeu, et on entend bien que le voisin écoute de la musique un peu fort, alors je vous laisse écouter un peu. Alors qu'est-ce que nous devons faire ? Alors pour les actions, on a toqué poliment, frappé violemment à la porte, et en grisé on a invité à traîner et demandé à parler. Ils choisissent de frapper violemment sur la porte pour nous montrer ce que ça fait. La SimGourou Steph nous montre aussi que si jamais on ne veut pas aller se plaindre directement aux voisins, et qu'on préfère être un peu passif-agressif, on peut très bien laisser une note sur le panneau d'informations de la partie commune. Et en fonction de notre humeur, ça changera le type de note qu'on pourra laisser. Si notre Sim est en colère, alors il pourra laisser un mot passif-agressif. Là je remets pause pour voir les actions effectuées, et on a se plaindre méchamment du bruit, présentation amicale, présentation amusante ou présentation méchante. Mais en fonction de vos relations avec ce voisin qui fait du bruit, les actions proposées changeront. Ici la Sim qui fait du bruit, elle est gentille, et puis on ne s'entend pas trop mal avec, puisque la relation est neutre, et elle a envie d'être une bonne voisine, alors elle rentre chez elle et elle baisse la musique directement. Mais apparemment, ce ne sera pas toujours le cas, comme le disent les SimGourous. Là à droite, les SimGourous n'en parlent pas, mais on voit que le Proprio nous rappelle de payer notre loyer à temps, puisque comme je l'ai indiqué dans mes articles sur mon site, ce ne sera pas possible d'acheter des appartements, on pourra seulement les louer. Et donc à la place de payer des factures, comme quand on a une maison, on aura juste le loyer à payer. Ah j'en mets pause pour voir les actions du piano numérique, parce que ce n'est pas les mêmes que pour les pianos qu'on a actuellement. Ici on peut s'entraîner, faire jouer le piano automatiquement, je dirais, chanter des chansons, ça c'est pour pratiquer la nouvelle compétence de chant qu'on aura, on pourra écrire des paroles, engager un pianiste pour son SimFlouz, s'asseoir donc sans jouer, juste s'asseoir sur le tabouret, mettre dans l'inventaire, donc on va pouvoir jouer où on veut, et bon c'est normal, vu qu'on a vu qu'on pourrait jouer de la musique dans la rue pour demander de l'argent en retour, du coup ça veut dire que ce ne sera pas juste à la guitare et au violon, mais aussi au piano je pense, et finalement on peut chanter la sérénade. Bon alors là on voit un petit rat bien sympathique passer dans la chambre, il s'éclate dans le tas de vêtements, on voit même le petit trou qu'il a fait dans le mur. Attendez, il faut que je vous fasse écouter le bruit du piano, parce qu'elle a changé le son, et les notes font un bruit d'aboiement de chien. Oh oui, il y a ce petit mouche. Il y a. James, tu veux parler un peu sur la personnalité de l'appartement ? Bon après la sim elle va rechanger le bruit de son piano, mais là les simgourous nous montrent le nouveau panneau consacré à l'appartement dans le mode construction. On a la valeur de l'appart, les dimensions de l'appart, mais là elles ne sont pas indiquées. On voit qu'il peut y avoir des restrictions apparemment pour habiter dans un appart. Bon là a priori il n'y en a pas. En même temps vu que c'est un appart pour commencer, qu'il est un peu crade avec des rats qui se baladent et tout, c'est normal qu'il n'y ait pas de restrictions. Et on voit les trois emplacements pour les traits de caractère de l'appartement. Je rappelle que ces traits de caractère spécifiques aux habitations influencent les états d'esprit de nos sims quand ils vivent dans cette habitation. Et il ne faut pas oublier qu'ils pourront être mis sur n'importe quelle habitation du jeu, donc les nouveaux appartements de la ville, mais aussi sur nos bonnes vieilles maisons dans les autres villes. Et d'ailleurs les simgourous ont précisé que dans de futurs packs, il y aura deux nouveaux traits spécifiques qui seront ajoutés. Cet appartement actuellement il n'a qu'un seul trait, on ne peut pas l'enlever et il ne fait pas non plus partie de la liste de ceux qu'on pourra utiliser après. C'est un trait de caractère spécifique à cet appartement. Le nom en français je le traduirai par « a besoin de beaucoup d'attention » je pense. Et la description c'est « un bon endroit pour pratiquer votre compétence bricolage ». Je pense que la tuyauterie ne doit pas être bonne et qu'il y a tout qui doit péter facilement. Alors ce trait, même s'il est verrouillé sur cet appart, on peut en ajouter encore deux, puisqu'il reste deux emplacements de traits de caractère libres. Et les simgourous en profitent pour nous montrer les autres traits qu'on pourra utiliser nous aussi, même s'il y a d'autres habitations qui auront elles aussi leurs propres traits verrouillés dessus. Alors je vais donner ce que je pensais être les traductions et une description éventuelle, puisque pour le moment, officiellement parlant, on n'en connaît pas beaucoup. Alors le premier c'est « cuisine de chef », ça c'est officiel, et ça améliore la qualité de la nourriture quand on cuisine dans cet appart. Le deuxième, je donnerai comme nom sujet aux tremblements de terre. Bon, je pense qu'effectivement ça provoque des tremblements de terre, mais je ne sais pas comment ni quel impact ça aura dans l'appart. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, le nom officiel, c'est « bonnes écoles ». Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, mais je pense qu'il y a quand même de fortes chances pour que ça aide à augmenter plus rapidement et plus efficacement les notes des enfants et des adolescents. Ensuite, je donnerai le nom de « vibration négative ». Ça pourrait peut-être pousser nos sims à être méchants. Ensuite, celui-là s'appelle officiellement « studio d'artiste ». Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça pourrait peut-être augmenter la valeur de nos œuvres qu'on créerait dans cet appartement. Ensuite, je dirais que ça s'appelle « ensoleillé ». Et la description officielle, c'est que c'est la vue magnifique qui donne son charme à cet endroit et qu'au coucher du soleil, les sims pourraient se sentir énergisés, heureux ou inspirés. Ensuite, on a un trait que j'appellerais « maudit ». Ça, c'est pareil, j'ai hâte de voir ce que ça fait. Peut-être que notre sim aurait la poisse et puis que ce soit en amour, au travail, où il serait viré, des trucs comme ça. Ensuite, j'appellerais ça « crade ». La description officielle, c'est que notre sim a des chances de devenir nauséeux en mangeant, buvant ou en utilisant la salle de bain. Donc, c'est « crade » de chez « crade ». Ensuite, j'appellerais ce trait « grimlins ». C'est un nom que j'adorais parce que je me suis dit « Ah tiens, ça ressemble à un truc paranormal ». Et en fait, on a vu la description passer rapidos et c'est juste que tout se casse super rapidement dans l'appart, comme si des petits grimlins venaient tout casser. Du coup, il n'y a rien de surnaturel et je suis hyper déçue, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, alors le nom, c'est Penny Pixies. Je pense que ça pourrait être soit la bonne fée, soit la petite souris. Un truc comme ça. Par contre, quant à savoir ce que ça fait, alors là, aucune idée. Ça se trouve, c'est juste notre sim qui trouve un peu d'argent quand il se balade en bas de son immeuble. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ensuite, le nom officiel, c'est « lieu de fête ». Et ça, on a eu la description. Ça permet de mieux réussir ses événements sociaux. Ensuite, le nom officiel, c'est « dégoûtant ». Et la description, c'est que l'appartement se salit beaucoup plus vite. Donc tout ce qui est dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Il y a tout qui devient crade super vite. Ensuite, j'aurais tendance à appeler ce trait « hanté ». On n'a pas eu la description officielle. Par contre, dans le premier trailer, on a vu un fantôme dans un appartement qui venait mettre le boxon dans notre frigo. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des fantômes qui nous rendent visite de temps en temps. Ensuite, j'appellerais ce trait « aura romantique ». Et peut-être que ça met nos sims d'humeur enjouleuse directement. Peut-être que ça fait augmenter la relation amoureuse plus rapidement. On verra bien. Ensuite, j'appellerais ce trait « bonne terre ». Peut-être que ça favorise la qualité des plantes qu'on pourrait planter sur notre balcon. Ou même en intérieur si on a un petit bonsaï. Ensuite, j'appellerais ça « pour les enfants ». Peut-être que ça rend nos sims joueurs. Ou alors peut-être que ça booste les compétences des enfants plus rapidement. Ensuite, j'appellerais ce trait « chez soi » ou « cocon » peut-être. Parce qu'il y a l'idée de confort derrière. Alors peut-être que ça rend juste notre sim plus heureux d'être chez lui. Genre il adore son appart et il aime bien être que chez lui. Ensuite, j'appellerais ça « connexion rapide ». Alors ça, ils en ont parlé dans le deuxième trailer et ils ont dit que ça nous aiderait à avoir des promotions plus rapidement dans notre travail. Donc peut-être que ça nous aide à faire le travail sur notre ordinateur plus efficacement. Ou peut-être que ceux qui écrivent des bouquins sur l'ordinateur, alors ce sera des bouquins de meilleure qualité. On verra bien. Ensuite, j'appellerais ce trait « bonne acoustique ». Peut-être que ça aide à booster notre compétence de musique plus rapidement. Ou alors peut-être que si on compose une œuvre dans cet appart, alors elle sera de meilleure qualité. Ensuite, alors le trait « only line ». Ça, j'ai essayé de regarder ce que c'était parce que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est une idée d'alignement géographique. Alors par contre, je ne vois absolument pas le rapport avec l'icône où on voit deux petits bébés. Du coup, je ne sais carrément pas du tout ce que ça veut dire. C'est peut-être le fait qu'on aurait nos enfants qui vivraient dans le même immeuble que leurs parents. Honnêtement, je ne sais pas. Pour le coup, s'il y en a parmi vous qui ont une idée ou qui connaissent, surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sais que depuis quelques semaines, je mets un peu plus de temps à répondre aux commentaires, mais je vais essayer de reprendre ça en main et de vous répondre plus rapidement. Ensuite, j'appellerais ce trait laboratoire scientifique. Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Ça pourrait peut-être améliorer la qualité des sérums qu'on fabrique ou peut-être que ça mettrait d'humeur concentrée pour mieux étudier. Ou peut-être que ça boosterait ce qu'on peut découvrir avec le télescope. Des choses comme ça. Ensuite, j'appellerais ce trait convivial. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit le fait que ça attire nos voisins chez nous. Ils auraient plus de chances de venir nous rendre visite. Ensuite, j'appellerais ça lumière naturelle. Alors là, c'est pareil. Franchement, c'est assez énigmatique ce que ça pourrait faire. Peut-être que ça fait que le Sim, il aime bien ne pas avoir de lumière chez lui. Là, je sèche. Je ne sais pas du tout. Ensuite, j'appellerais ce trait les gnomes ou alors les nains de jardin peut-être. Ça doit être du même à qu'habit que les gremlins. Peut-être qu'il y a des objets qui vont se déplacer tout seuls comme si des gnomes venaient les déplacer. Ou alors peut-être qu'on va avoir des nains de jardin qui vont apparaître dans l'appartement. Là, le matin, on se réveille. Boum, un nain de jardin dans le salon. On ne sait jamais. Ensuite, j'appellerais ça des brises tonifiantes. Alors, ça se trouve, c'est peut-être des courants d'air qui passeraient dans l'immeuble et peut-être que ça donnerait le rhume à nos Sims. Et le dernier, je l'appellerais logement privé et je pense que ça ferait l'inverse de convivial. C'est-à-dire que ça diminuerait peut-être les chances pour que nos voisins viennent nous rendre visite. Et ça nous fait un total de 26 traits de caractère pour nos habitations. C'est quand même pas mal. Et c'est surtout chouette qu'ils aient pensé à préciser qu'ils allaient en rajouter par la suite. Maintenant, on a la SimGourou Steph qui nous montre une nouvelle option qui apparaît quand on clique sur une pièce. C'est simplement la possibilité de copier-coller une pièce entière. On la colle où on veut et ça marche aussi pour les escaliers et pour les toits. Les toits, ça va être pratique quand on fait des formes un peu cheloues. Là, au moins, on pourra copier-coller direct. Là, on la voit, elle vient de copier la chambre sur la chambre. Du coup, c'est pas super joli mais au moins, on voit comment ça fonctionne. Il y a le SimGourou JM qui nous dit qu'il y a le trait de caractère de cet appart qui pourrait s'appeler en français Un besoin de beaucoup d'attention qui pourrait se répercuter par exemple sur le disjoncteur qu'on voit là. Là, ils ont les codes de triche activés pour nous montrer le type d'accident qu'on peut avoir avec cette boîte à fusibles parce que là, on voit les options qu'on n'a pas normalement dans le jeu. Elle peut réinitialiser la boîte ou même la détruire. Ça, je sais pas quel type d'impact ça aurait sur notre jeu si on détruisait notre boîte à fusibles. Elle peut la mettre à la place de sa tête. Bon, ça, c'est un truc un peu chelou du code de triche qu'ils nous ont ajouté en 2014, je crois. Et on peut aussi créer des problèmes pour l'appartement. C'est sur cette option qu'elle clique et elle peut soit commencer un problème soit enclencher directement le problème le plus grave. Je pense que ça, c'est la coupure de courant. La SimGourou Steph fait pareil sur les tuyaux à montrer ce que ça fait. Et si jamais on ne répare pas ces problèmes, ils vont s'aggraver et effectivement pour l'électricité, ce sera la coupure de courant. Et pour les tuyaux, il y aura de l'eau partout et nos Sims seront contrariés non-stop. Donc, ils vont devenir une vraie galère à gérer. Pour régler un problème, on clique dessus. On peut soit tenter de le réparer soi-même, soit se plaindre à notre proprio. Ah là, dans le fond, on vient de voir un Sim balancer ses boubelles, tiens. La SimGourou Steph choisit de se plaindre au proprio. Comme ça, ça va le faire venir et puis réparer le problème. Le proprio, c'est un nouveau NPC donc il sera contrôlé par l'ordinateur. Parfois, le proprio peut mettre un peu de temps à venir. Là, on voit la propriétaire qui vient et qui répare le truc. Et elle fait ça parce qu'on a une bonne relation avec elle. Bon, enfin, elle est neutre là puisqu'on vient d'emménager. Mais si, par exemple, on ne s'entendait pas bien avec notre proprio, alors il peut très bien venir chez nous, voir le problème et puis en avoir absolument rien à faire et il s'installe sur le canapé et regarde la télé tranquillement. Et nous, on se retrouve avec notre problème sur les bras et il faudra qu'on essaye de le réparer. Et on va passer sur un autre appart de bien meilleur standing puisqu'on va aller directement dans le penthouse. Mais pendant le chargement, il y a le SimGourou.jm qui nous explique qu'on peut donner notre clé d'appartement à une PC, un voisin contrôlé par l'ordi. Donc, il pourra venir nous rendre visite dès qu'il le voudra. Si jamais ça nous saoule, on pourra évidemment lui reprendre cette clé quand on voudra. Ici, je m'épose parce qu'on voit la carte de la nouvelle ville San Maishuno et on remarque d'ailleurs que maintenant en passant la souris sur une habitation, on verra ses traits de caractère. Alors, la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai vu qu'il y avait des petites icônes cheloues avec la chaussure, le sac d'argent, la palette de couleurs pour artistes et un piment. Et en fait, je pense que c'est juste l'icône de chaque quartier parce que le penthouse où on va là, il y a la chaussure juste à côté et un peu plus loin, il y a la SimGuru Steff qui va décrire ce quartier comme étant le fashion district, donc le quartier de la mode, d'où la chaussure. Bon, par contre, pour le quartier du piment, ça, en attendant, on compte pas moins de 11 immeubles et aussi des terrains au niveau du sol, comme par exemple celui tout à droite où on a une petite maison. Comme ça, pour ceux qui veulent continuer à jouer dans une maison mais profiter de cette nouvelle ville, eh ben, ils pourront. On va dans le penthouse qui a les traits de caractère lieu de fête qui facilite la réussite des événements sociaux qu'on organisera et ensoleillé qui fait que la lumière est tellement jolie là-haut que le soir venu, nos Sims pourront se sentir énergisés, heureux ou inspirés. Le penthouse, c'est un appartement grand luxe qui prend tout le dernier étage de l'immeuble et qui a une superbe terrasse avec une vue magnifique. Alors, comme le dit le SimGuru JM, ce quartier a été développé avec une influence tokyoïde, donc c'est-à-dire de Tokyo, avec des immenses panneaux publicitaires partout, des places ouvertes entre les buildings, les cerisiers en fleurs qui sont roses, etc. Et d'ailleurs, on va voir un autre objet un peu après qui vient lui aussi tout droit du Japon. Je ne sais pas d'où ils nous l'ont sorti, ça vous allez voir. Notre penthouse, il a deux étages et là, le SimGuru JM nous dit que si on veut, on peut très bien changer le type de terrain. Si au lieu d'une habitation, on veut un bar ou un parc, on peut très bien raser et ouvrir un bar. Bon, par contre, ils ne le précisent pas, mais je pense que ça, c'est possible qu'avec le penthouse parce qu'il n'y a rien tout autour et on peut faire ce qu'on veut avec les murs parce que sinon, dans les petits appartements comme on a vu tout à l'heure, on n'a pas le droit de toucher aux murs extérieurs. On pourra abattre autant de murs qu'on veut à l'intérieur, changer tout ce qu'on veut, mais les murs extérieurs qui forment la coquille de l'appartement, si vous voulez, eux, on n'y touche pas. La forme extérieure, on ne peut pas y toucher. Donc, on ne peut pas tout abattre et faire un parc. Mais si ça se trouve, peut-être qu'on pourra faire une bibliothèque ou un bar ou un truc comme ça, après tout. Il faudra voir ça au moment de la sortie parce que là, ils n'en ont pas parlé. Bon, sinon, on voit l'appart avec un magnifique terrain de basket intérieur, une immense cuisine et des nouveaux WC qui sont des toilettes parlantes. Et là, pour le coup, vous voyez, ça fait vraiment Tokyo et Japon puisque là-bas, pratiquement partout, il y a les toilettes japonaises. Ils ont plein d'options pour vous rincer le popotin, pour diffuser de la radio, faire chauffer le siège, etc. Et sur nos toilettes parlantes, là, dans les Sims, on peut même changer la voix pour que ce soit une voix masculine ou féminine puisqu'on va pouvoir lui taper la cosette tranquillement. On voit les options. on a utilisé, évidemment, on a discuté, et oui, qui n'en aurait pas envie, on a le panneau de contrôle et les améliorations. Dans le panneau de contrôle, on a les réglages pour l'IA, donc l'intelligence artificielle. On a l'affichage d'un hologramme ou des effets spéciaux. Oh mon Dieu, où est-ce qu'ils sont à l'épêcher ça ? Là, on voit qu'on peut switcher entre la voix masculine et féminine. Pour la conversation, on peut être amical ou méchant. Enfin bon, perso, à mes toilettes, moi, j'aurais pas envie d'être méchante avec. Et on voit les hologrammes. On peut avoir une boule disco, une fontaine, des orosages ou l'actualité. On voit l'hologramme. Là, c'est la boule à facettes disco. Aïe, aïe, aïe. Bon alors là, il nous montre autre chose et nous explique que la station de jeu vidéo qu'on a dans le jeu actuellement, c'est une expérience de réalité virtuelle, mais c'est une expérience solo. C'est pour un seul sim puisqu'il n'y en a qu'un seul qui peut rentrer dans le truc. Et ils voulaient changer ça. Donc, ils nous ont ressorti la console pour jouer à plusieurs. Chose que j'approuve grandement parce que dans les Sims d'avant, moi, je faisais jouer toute ma famille aux jeux vidéo. Les Sims peuvent jouer jusqu'à 4 sur le même canapé. Ou alors, ils peuvent jouer tout seuls, ils peuvent jouer en ligne avec d'autres Sims connectés. Et ils peuvent aussi participer à des tournois. Alors par contre, en haut à gauche, on voit un truc là qui s'appelle Welcome Wagon. Je me demande si c'est pas un événement qui est en train de se dérouler en bas de chez nous ça. Et du coup, ça nous prévient et on voit le temps que ça va durer et qu'il nous reste si jamais on veut y participer. Parce que sinon, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Sinon, il existe plusieurs jeux vidéo auxquels on pourra jouer qui ont été inspirés de mini-jeux. On aura aussi les Sims, etc. Et on voit la machine à karaoké qui est parfaite pour travailler notre nouvelle compétence de chant. Les Sims, ils peuvent chanter tout seuls avec cette machine, avec un instrument de musique ou même sous la douche ou sinon, ils peuvent chanter en duo avec cette machine. En tout, il existe 16 chansons pour duo ou alors 12 chansons en solo qui se débloqueront au fur et à mesure. On a 7 styles différents country, disco, house, jazz, pop, rock et balade. Et on va voir comment leur duo s'en sort. Je vous laisse un peu écouter ça. Ils sont vraiment en train de se dérouler. Ils se sont vraiment bien ensemble. ensemble. C'est Max's big entrance. Oh, yeah, he's not so good in comparison. Bon, on a bien vu que la fille elle savait bien chanter mais l'homme par contre, c'était pas ça du tout. Les Sims Guru nous montrent d'un peu plus près la nouvelle télé incurvée et on en profite pour remarquer un peu tout ce qu'il y a de nouveau tout autour. Et surtout, regardez bien derrière, il y a un magnifique lit à bal d'aquin que j'ai hâte d'avoir. Je le trouve super beau ça. Dans une chambre un peu romantique avec les papillons et tout qu'on a eu là, ça va être super beau. Et finalement, on découvre les pièces prédéfinies qui contiennent les nouveaux meubles. L'équipe donnera des nouvelles informations un peu plus tard sur d'autres aspects de cette extension. Bon, c'est normal parce qu'elle sort dans plus d'un mois quand même. Là, ils s'y prennent vachement tôt. Même si le stream était super court puisqu'il a fait que 19 minutes finalement et que là, c'était juste pour nous présenter les appartements. Je crois qu'ils cherchent à nous rassurer par rapport à cette extension parce que c'était quand même pas du tout ce qui était demandé en priorité. Moi, sur les forums, par exemple, je vois beaucoup les saisons, les animaux ou le paranormal. Mais les appartements, j'avoue, je ne l'avais pas vu. Enfin bon, en attendant les prochaines nouvelles sur cette extension, je vous rappelle jusqu'à elle sort le 3 novembre et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !